Bien bien dire, Mauritania, the new investment frontier. Déjà, de par notre position géographique, on est vraiment à un carrefour entre l'Europe, l'Amérique et le reste de l'Afrique. Donc déjà, cette position géographique, on essaie de la renforcer, de la consolider, notamment à travers de nouvelles infrastructures. Il y a quelques jours, on a inauguré un nouveau terminal à conteneurs au port de Nouakchott qui va, je l'espère, justement, drainer beaucoup plus de trafic en termes de transforme maritime, mais aussi capacité de stockage d'hydrocarbures. La Mauritanie, c'est 700 km de côte, donc avec une côte très poissonneuse, des secteurs productifs qui sont encore à développer. Donc nous, en termes de stratégie de promotion des investissements, on met vraiment l'accent sur les secteurs porteurs, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Tout à l'heure, le ministre de l'Élevage a mentionné le potentiel important qui reste vraiment à développer. Et donc nous, notre rôle au sein de l'agence, c'est vraiment mettre l'accent sur ces secteurs-là qui sont sous-développés et qui ont vraiment un potentiel énorme. Nous avons aussi un énorme travail à faire en termes de positionnement. Nous savons que la Mauritanie est peu et mal connue. Nous sommes entourés de grands pays que l'on respecte et desquels on s'inspire, le Maroc, le Sénégal, pour ne citer que ceux-ci. Donc nous, au niveau de la PIB, on essaie de s'inspirer des bonnes pratiques, des agences de promotion des pays qui nous entourent et aussi pouvoir justement capitaliser sur leurs expériences. Aujourd'hui, c'est sûr que le sujet de création d'emplois est vraiment au cœur des discussions. Au niveau de l'agence de promotion des investissements, notre outil principal de travail, c'est le code des investissements. Et nous, en tant que structure étatique, notre rôle, c'est de promouvoir les investissements, attirer des investissements pour des projets structurants. Et lors de l'analyse des dossiers de certificats d'investissement, les deux critères principaux, c'est vraiment les secteurs d'activité. Donc on s'assurait que c'est en lien avec la stratégie de l'État, les secteurs prioritaires, les montants d'investissement, mais aussi, très important, la création d'emplois. Et création d'emplois décents, création d'emplois de qualité. Donc depuis la création de la PIM, on a pu enregistrer un total de 123 milliards de MRO dans Senugia et accumuler un total d'environ 11 000 possibilités, opportunités d'emploi. Donc pour nous, c'est quand même intéressant, c'est quand même important, mais on ne s'arrête pas là. Il faut suivre ces investissements. Ce nombre d'emplois, c'est vraiment les possibilités. Et lorsqu'on délivre un certificat d'investissement, il y a une période d'installation de trois ans. Donc notre rôle au sein de l'agence, c'est de s'assurer que ces projets sont réalisés et que ces emplois sont effectivement créés. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour être très honnête, on met un accent particulier là-dessus. L'agence, elle est très récente. Le portefeuille aujourd'hui de projet agréé, il date de 2014. Et une des premières actions qu'on a entrepris, c'est vraiment de mener, de débuter ce suivi des agréments qui ont déjà été donnés depuis 2014 pour s'assurer que les engagements ont été respectés en termes de montant d'investissement, mais aussi, comme je le disais, de création d'emplois. Donc on a une équipe qui est allée sur le terrain. On a établi des questionnaires et on a avisé justement ces entreprises qu'elles vont justement recevoir la visite de nos chargés de mission pour déjà, pas forcément les enquêter, mais aller discuter avec eux sur les réalisations, les difficultés éventuelles que ces entreprises-là ont eues sur le terrain, mais aussi pour s'assurer qu'elles font face à leurs obligations en tant qu'investisseurs nationaux.